Bordeaux 11ème accueille Strasbourg 16ème, deux points d'écart seulement entre ces deux formations qui n'ont pas du tout la même trajectoire. Les Girondins de Bordeaux n'ont remporté qu'un seul match sur les neuf derniers alors que Strasbourg n'a perdu qu'une seule de ces neuf dernières rencontres. Les Alsaciens auréolés de leur victoire contre le Paris Saint-Germain et qui ont envie d'enchaîner, pourquoi pas, faire un nouveau coup en terre Girondine. Jocelyn Gourvanek sait que sa formation est un petit peu fragile en ce moment, autant essayer de prendre les devants. Mais les Strasbourgeois, eux, n'ont peur de rien et sur la moindre récupération de ballon, ils sont dangereux. Première action, première offensive, ça fait déjà but pour le Racing. Stéphane Baouken à la 2ème minute, tout ce que Bordeaux voulait éviter. Confidence maximale pour Baouken pour son 3ème but de la saison. Et pour des Alsaciens déjà devant au score. C'est dur pour Bordeaux qui va devoir encore courir derrière le score. En plus, les Girondins sont privés de leurs meilleurs joueurs. Le Brésilien Malcom n'est pas là pour ce match. Et sans lui, il va falloir trouver une solution offensive. En voici une ici, une grosse occasion pour essayer d'égaliser. Mais c'est manqué de la part de Jonathan Cafou, l'une des recrues de l'été dernier. Le Brésilien, pas souvent titulaire, qui ici rate complètement le cadre. Strasbourg a une nouvelle chance sur Coufran. C'est bien enroulé et ça fait un but magnifique pour l'un des hommes très en forme, Dimitri Lienard. Costil est trop court. Et Lienard qui marque le but du 2-0 à la 38ème minute. 3ème but de la saison pour Dimitri Lienard. Et pour le moment, Strasbourg fait un coup énorme à la mi-temps. Le Promu mène 2-0 à Bordeaux. Ça va très mal pour les Girondins qui ont encore 45 minutes pour essayer devant leur public de réagir. Et on voit bien qu'il n'y a aucune confiance pour l'équipe locale. La confiance, elle est totalement dans le camp adverse. Avec ici le travail magnifique de Martin Therrier qui rate le cadre. Le Promu semble avoir pris la mesure de ce qu'est la Ligue 1 Conforama. Alors que Bordeaux a perdu ses repères. Ballon récupéré par le Racing. Une contre-attaque menée rapidement par Martin Therrier. Il a plein de solutions collectives et pourtant il joue pour lui. Il transperce cette équipe bordelaise. Et l'international espoir français qui barque son 3ème but cette saison. Prêté par Lille à Strasbourg. Il est très efficace en ce moment. 64ème minute. Le coup de grâce pour Bordeaux. Le 3ème but Strasbourgeois. Et forcément des sifflets des supporters des Girondins. Score énorme pour le Racing Club de Strasbourg. qui réussit donc à enchaîner après sa victoire contre le PSG. Et pourquoi pas sur un score encore plus large. Avec ce centre et la reprise de la tête. C'est sur la barre transversale. Une occasion de plus. La dernière. Et un succès très large de Strasbourg. 3 à 0 sur le terrain de Bordeaux. 2 à 0 sur le terrain de Bordeaux. 2 à 0 sur le terrain. Deuxième le terrain de Bordeaux. Sous-titrage FR ?